coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler des droits d'être épanocitaire donc vous avez droit à certaines choses et beaucoup de personnes m'ont posé la question sur la page on avait déjà fait un point là dessus mais le problème c'est que les postes à chaque fois qu'on en refait pardon ça ça va vers le bas donc après on peut pas tous les voir donc une vidéo ce sera plus facile à retrouver si je fais une vidéo donc je vais vous expliquer un peu comment ça tombe bien parce que moi je dois refaire la demande donc je vais vous montrer donc déjà vous demandez un dossier à la mdph de votre département ça se présente comme ceci formulaire de demande auprès de la mdph donc il ya plusieurs parties à remplir pour moi je vous conseille de faire bien scrupuleusement il ya une partie médicale à bien remplir donc moi je vous conseille si vous êtes suivi par un spécialiste de le faire remplir par le spécialiste mais ça marche aussi avec un généraliste moi j'ai fait une fois avec mon spécialiste de la drépanocytose et une fois avec mon généraliste et c'est passé donc mais bon le mieux c'est avec le spécialiste parce qu'il va rien oublier il a votre dossier donc voilà donc moi par contre j'ai pas rendez-vous ces temps-ci avec mon spécialiste de la drépanocytose qui se trouve à un rond d'or je vais faire remplir par mon généraliste c'est un nouveau je vais voir je vais lui expliquer ce que là je dois le rendre là mes droits se termine en avril donc que je dois faire vite donc voilà et une partie très importante aussi j'ai dit où c'est une partie où il vous demande de remplir voilà de parler de votre projet de vie donc expression des attentes et besoin de la personne concernée donc il marque que si vous manquez de place n'hésitez pas à poursuivre sur papier libre moi j'ai directement écrit sur un papier libre j'ai fait sur mon ordinateur parce que j'avais beaucoup de choses à dire et ensuite je vais le mettre là dedans c'est mieux donc cette partie vraiment il faut pas la négliger si vous négligez cette partie votre dossier aura moins de moins de force quoi là il faut là c'est le moment de tout déballer de marquer tout ce que cette maladie vous fait vivre que ça vous empêche de faire quoi d'autre vous pouvez joindre aussi vous tous vos bilans toutes vos feuilles d'hospitalisation c'est important faut les mettre tous qu'est ce qu'il faut mettre d'autre on a fait le tour feuilles d'hospitalisation les bilans voilà et tout ce que vous avez eu à côté par exemple moi je vais parler d'ostéonécrose et tout ça ensuite là il ya une nouvelle feuille il n'y avait pas ça la dernière fois qu'est ce que c'est là c'est projet professionnel voilà c'est une feuille comme ça vous demande de remplir ce que vous faites que vous avez fait ce que vous avez comme diplôme et derrière il vous demande de préciser votre projet professionnel donc moi j'ai écrit voilà du coup il manque plus que la partie médicale et ensuite je vais tout envoyer pour que je me dépêche donc du coup avec ça ça donne droit à quoi à l'AAH donc qui est la location adulte handicapé la carte de stationnement ça dépend de votre situation bien sûr la carte de stationnement handicapé voilà donc là par exemple je l'ai eu pour jusqu'à 2019 en 2019 je vais devoir refaire la demande ça dépend de ma situation vous avez aussi droit à la carte de priorité voilà ça vous évite de faire la queue dans les magasins voilà c'est enfin moi ça me sert principalement à ça et de vous asseoir aussi dans les transports d'être prioritaire donc voilà moi c'est franchement cette carte elle est très utile surtout quand je suis dans les magasins à carrefour des choses comme ça quand il ya une queue énorme là je sors la carte parce que je peux pas rester debout avec mon ostéonécrose faire toute la queue comme ça mais voilà évidemment c'est un peu bizarre parce que quand je passe à la caisse handicapée que je dis que je suis handicapée on a des regards foudroyants parce que je marche je suis pas en fauteuil roulant j'ai pas de béquilles donc forcément les gens se demandent pourquoi mais bon anyway je m'en fous je m'en fous je n'ai de compte à rendre à personne voilà vous savez ce que vous avez ce que vous endurez tous les jours donc il n'y a pas de souci moi je montre ma carte la dame de la caissière elle me fait passer et puis voilà quoi d'autre vous avez donc on a fait le tour la carte la a h oui voilà je pense que c'est tout après évidemment chaque personne est différente même si on a la même maladie on n'a pas tous les mêmes symptômes les mêmes conséquences de la maladie donc des fois et puis ça dépend des départements ils accordent pas tout des fois c'est incompréhensible pardon parce qu'ils n'accordent pas ce genre de chose à des personnes qui en ont vraiment besoin il ya plein de gens sur la page qui m'ont dit non on m'a refusé voilà la hache ou la carte alors qu'ils sont vraiment dans une situation très difficile où ils en ont vraiment besoin franchement les critères je peux pas vous dire moi moi même je comprends pas les critères je sais pas ou alors ça dépend du jury de l'humanité du jury qui va décider du dossier je sais pas franchement le médecin que j'avais vu qui m'avait donné rendez-vous la dernière fois que j'avais fait une demande mdph il m'avait dit clairement que lui il aurait refusé de me donner la carte celle là la carte de stationnement donc pour moi je l'aurais pas eu en fait c'est la première fois que je l'ai celle là alors apparemment lui voulait pas donc je suppose que voilà le jury en lisant mon dossier et le projet de vie que j'avais écrit ils ont décidé que j'en avais besoin donc c'est pour ça que c'est important d'écrire le projet je vous dis donc voilà voilà ensuite qu'est-ce qu'il ya ah oui pour ceux qui prennent l'idrea donc lisez bien les clauses de votre mutuelle parce que l'idrea c'est une chimiothérapie et donc vous avez droit à de l'aide ménagère donc c'est c'est ça dépend de la mutuelle mais vous pouvez avoir peut-être deux heures par semaine je pense voilà il faut appeler les parce que toute aide est bonne à prendre moi j'ai j'avais fait appel à l'aide ménagère à un moment surtout qu'à un moment où j'étais beaucoup hospitalisé donc j'avais appelé ma mutuelle et du coup il m'avait envoyé l'aide ménagère et c'était top parce que tout est bon et bonne à prendre quand tu es fatigué quand tu as beaucoup de choses à faire par exemple je donnais le repassage puisqu'il faut rester debout longtemps et c'est pénible quoi des choses comme ça bah essayez moi je vous dis qu'est ce qu'il ya ou même si vous avez droit à l'aide ménagère aussi si par exemple vous êtes hospitalisé ça dépend des mutuelles mais souvent c'est plus de 24 heures je pense voilà toutes 24 heures donc n'hésitez pas moi je dis appeler ce sont les mutuelles mais souvent très souvent les mutuelles ont cette clause là donc n'hésitez pas ils vont pas vous le dire donc c'est à vous de d'aller chercher donc n'hésitez pas et tout est des bons à prendre faut pas se je sais pas si j'ai oublié quelque chose si jamais vous voulez que je vous parle d'autre chose envoyez moi un message donc bientôt comme certains ont pu le savoir on va faire d'autres vidéos avec plusieurs drépanocytaires sur plusieurs sujets donc s'il ya un sujet qui vous plaît vraiment vous pouvez m'envoyer un message et on va faire ce qu'on peut pour en parler voilà pour ceux qui se demandent pourquoi je voudrais faire ces vidéos pourquoi bah c'est toujours le même combat c'est un combat que je mène et que plusieurs personnes mènent faire connaître cette maladie pour que ça puisse changer et aussi pour les drépanocytaires ça peut leur amener beaucoup de réponses je réconfort voilà tout le monde peut s'exprimer en vidéo ça passe bien comme ça tout le monde peut voir les vidéos sur la page parce que quand on parle juste à l'écrit comme je le disais tout à l'heure on peut pas toujours retrouver tout ce qu'on a dit parce que ça descend et puis quand il ya de nouvelles personnes sur la page elles vont pas forcément aller voir tout ce qu'on a dit il ya perpète quoi d'accord donc avec les vidéos ce sera bien plusieurs personnes pourront s'exprimer et dire leurs ressentis voilà puis les autres pour poser des questions etc je suis désolé vous voyez que j'ai des cernes ces temps-ci j'étais un peu malade très fatigué et j'ai beaucoup de cours voilà ça m'a un peu cassé avec les douleurs mais bon ça va mieux et puis voilà voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas sur le sujet de la mdph ou autre voilà bonne journée à tout le monde et puis à bientôt